A la faveur de la cérémonie d'échange de vœux avec les professionnels de l'information et de la communication, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication s'est félicité du travail abattu par son institution. L'année est coulée conformément aux missions à elles dévolues quant à la régulation et à la consolidation des liens de rapprochement, de dialogue et de collaboration entre elles et les professionnels des médias, les ONG et les associations œuvrantes pour les médias ainsi que dans ces échanges réguliers et fructueux avec les organes de régulation sœurs à travers le monde. Sa structure a également accompagné les nouveaux acteurs et les nouveaux services de communication et d'information nés du passage de l'analogie au numérique à trouver leur place dans les paysages médiatiques congolais. Sur quoi sera basée l'action du Conseil cette année ? Il nous faut capitaliser cette action du Conseil qui a eu un impact remarquable, non seulement au niveau des médias, de la classe politique et de la société civile, mais aussi au niveau de la régulation pendant l'élection présidentielle. Il nous faut surtout pérenniser ce climat d'apaisement et notre vertu au dialogue entre l'organe de régulation, la presse, les ONG et les associations œuvrantes pour les médias. 2017 sera aussi l'année de la mise en pratique des nouveaux textes de loi. Faisons en sorte que nous puissions tous renforcer nos capacités professionnelles et techniques, que nous puissions respecter et nous approprier les nouveaux textes de loi que le Conseil est en train de relire et d'initier avec le ministère de la communication et des médias. La garantie d'une bonne information passe surtout par la rigueur et la vérité pour changer le paysage médiatique au Congo. Je voudrais maintenant que nous puissions tous, aux conseillers, personnels du Conseil, professionnels de l'information et de la communication, ONG et associations des médias, des droits humains et des consommateurs de l'information, nous inviter, nous tous, à la réflexion sur la rigueur et la vérité. La rigueur dans le traitement de l'information est vérité pour ne pas tromper le public. 2016 a été l'année de réussite. En 2017, le Conseil supérieur de la liberté de communication espère faire mieux. La responsabilité de chacun est attendue à renchérir le président du Conseil supérieur de la liberté de communication. La responsabilité de l'information est très importante.